est ce que vous êtes là s'il ya personne je je vais arrêter le direct en fait parce que je voudrais faire le direct avec la présence de tout le monde désolé je je j'étais en train de beaucoup réfléchir voilà parce que quand on veut dire des choses pour réfléchir avant il faut il faut s'exprimer clairement de façon limpide pour se faire comprendre et surtout pas tergiverser voilà donc et après j'étais déchargé et puis après je vais faire d'autres choses j'ai les cheveux un peu niagami j'ai un peu les la tête un peu pêle mêle je suis à la maison donc c'est normal voilà et je suis en train de fumer vous voyez le stress m'emmener encore à la cigarette voilà ma foi c'est comme ça quand on est on est trop stressé on a tendance à reprendre encore les vieilles habitudes et puis voilà donc quand essayer de partager avec d'autres personnes essayer de partager avec d'autres personnes et comme ça il y aura beaucoup plus de gens qui regardent partager dans vos groupes je ne veux pas me justifier je n'ai pas envie qu'on me donne raison ou quoi que ce soit je suis pas là pour ça je suis pas là pour qu'on me dise tu as raison je suis pas là pour qu'on s'appuie toi sur moi ça ne m'intéresse pas j'ai pris beaucoup de mental depuis le temps je me fais insulter sur les réseaux sociaux je vous assure que mon mental il est il est il est trop machin trop devant donc il ya même pas de juste de quoi que ce soit comme un juge on m'a traité de tout on m'a traité de tout de tout de tout et vous savez pour pouvoir supporter j'essaye même déjà de d'anticiper le genre d'injures qu'on m'a peut-être pas encore dit comme ça ça sera ça sera déjà fait ça sera complet dans ma tête et puis voilà basta donc je n'ai pas peur des injures c'est fini ça ça c'est terminé j'ai même pas peur des injures voilà je vais partir m ailleurs dans mon séjour j'ai trouvé une rallonge ici pour maintenir pour maintenir le direct pas que le téléphone s'éteigne parce qu'il n'est pas super bien chargé excusez moi je vais laisser l'appareil il ya trop de choses qui se qui se racontent trop de choses qui se disent je pouvais dire que je m'en fous parce que comme je disais je suis tellement habitué sur moi je suis seul je vis seul je n'ai le soutien de aucun membre de ma famille est ce que vous me voyez il ya il ya moins de lumière la lumière est amusée ici là je n'ai aucun soutien de ma famille ma soi-disant de famille parce que je m'en fous de 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 quiconque s'appelle ma famille j'en ai rien inséré de personne vous comprenez voilà j'essaye de bien placer cet appareil mais c'est pas facile la seule personne qui compte pour moi aujourd'hui c'est ma petite fille qui a 13 ans qui vit avec moi voilà le reste là je ne les fréquente pas on se voit pas même à mon nom elle me voit elle me voit elle me voit quasiment pas donc si ma maman me voit elle entend des choses ou quoi que ce soit qu'elle me demande je vais lui expliquer voilà les raisons voilà les raisons voilà ce que j'ai fait je suis un stade où je suis un stade où je ne vois pas ce que je peux je peux pas expliquer à ma maman en fait je m'en fiche vous comprenez donc les gens qui viennent toujours me dire eh pense à ta famille qu'est ce que tu es des machins tu fais honte à ta famille quelle famille quelle famille ta fille ta fille machin c'est rentré c'est sorti là bas quelle fille j'ai donné la vie une fois que tu donnes la vie aux enfants c'est déjà un gros cadeau que tu leur as fait après tu mènes la tienne comme tu le comme tu peux tu fais ce que tu peux pour vivre ta vie parce que chacun de nous a son fardeau même si je suis maman j'ai aussi un fardeau d'accord j'ai les je lutte aussi contre d'autres choses donc je ne suis pas une maman miracle donc on me fout la paix avec cette histoire de maman tu es maman tu es maman ta fille passit ta fille par là j'ai donné tout ce que je pouvais j'ai donné l'énergie que je pouvais maintenant je gère ma vie comme je peux voilà parce que vous ne connaissez pas aussi contre quoi je me bats et ce qui fait qu'il ya des mauvaises personnes qui rentrent dans ma vie pour venir me faire du mal des mauvaises personnes qui prennent plaisir à venir me tourmenter voilà j'appelle ça comme ça donc foutez moi la paix avec cette histoire de famille d'enfants c'est rentré c'est sorti là bas moi je fous rien ça voilà bon d'accord je vais commencer maintenant à parler bonsoir à tous j'ai un peu grossi parce que comme je dois faire ma chirurgie esthétique je dois prendre beaucoup de poids pour qu'on puisse me mettre toutes les substances dans mes fesses il faut que ici devienne bien costaudant il faut que je devienne bien en forme là pour qu'il y ait assez de matière pour pouvoir bien galber arrondir mes fesses et tout ça voilà parce que ici ça sera comme ça il faut que derrière aussi soit bien bombé alors avant toute chose je souhaite bonne année à tout le monde meilleur vœu bonne année 2020 plein de bonnes choses pour vous changement de mentalité les critiques les bla 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 les manières de juger les gens faut arrêter ça parce que moi je juge personne donc je souhaiterais que vous le footballeur là où on lui a fait ça ouais raconte au je m'en fiche je vais jamais aller sur un facebook pour aller insulter cette fille c'est sa vie et c'est elle seule qui connaît le contenu de sa vie c'est elle seule qui était dans son intimité avec les personnes donc apprenez à ne pas juger s'il vous a envie de vous affairer vous observez vous regardez et puis si vous voulez vous critiquer 24 murs là bas quoi mais c'est pas la peine de venir prendre une énergie à faire des vidéos pour vous acharner contre yasmina pour l'insulter passez vos injures ça va vous tuez vous même passez moi je fais rien à ça j'ai fini ça ça ne me dit absolument rien parce que vous savez que je peux me mettre aussi tous les jours devant ma caméra pour répondre avec des vidéos mais vous avez remarqué qu'il ya des gens qui m'insultent je réponds pas je fais pas des vidéos pour les clasher parce que c'est ce qu'ils attendent mais moi je ferai jamais ça je n'ai pas ce temps-là à perdre j'ai trop de trucs dans ma tête pour être en train de me mettre à faire des vidéos pour me clasher des personnes je ne suis pas dans cette histoire de comment on appelle ça cyber comment on les appelle même les cyber activistes non non les blogueurs ou blogueuses là voilà moi j'ai rien à foutre de ça alors tout d'abord je vais m'excuser auprès de certaines personnes qui m'ont donné déjà pas mal de conseils en me disant yasmina laisse tomber laisse tomber ne reviens pas sur certaines choses laisse tomber vous savez j'ai laissé tomber beaucoup de choses depuis très longtemps mais j'ai l'impression que quand je suis calme dans mon coin il faut qu'il y ait des gens qui inventent des histoires il faut qu'il y ait des gens qui reviennent avec encore des sujets que j'avais mis à la poubelle pour me tourmenter pour essayer de m'influencer ou de m'intimider ou quoi que ce soit et arrive un certain moment je regarde tous ces jours là j'avais des messages j'avais des menaces j'ai vécu des trucs mais je suis pas venue sur les réseaux sociaux pour en parler depuis entre hier et aujourd'hui il ya déjà deux journalistes qui m'ont contacté deux journalistes me dire oui on a eu un parent de gervigno on a eu telle personne qui a dit ça machin est ce que c'est vrai est ce que c'est vrai est ce que c'est rentré c'est sorti là bas ça encore ça ne me dit rien mais à la suite de ça je reçois des messages je sais pas si c'est les frères ou les soeurs de gervigno qui rentrent en contact avec moi avec des faux comptes bien entendu des faux ils ont même c'est pas des vrais facebook qui rentrent comme ça en contact et qui commencent à m'envoyer des messages pour m'insulter m'insulter il y en a un où il a dit plein de trucs après il est venu effacer mais moi j'avais déjà lu voilà supprimer supprimer moi j'avais déjà lu les messages voilà me menacer de truc que moi le jour qu'on m'attrape à paris ou bien on m'attrape à abidjan on va me faire ci on va me faire ça et que moi je veux je veux salir la vie de gervigno je veux je veux salir la vie de gervigno je veux salir sa vie de couple machin et patati patata je suis désolé je n'ai jamais contacté de moi même gervigno je ne suis jamais rentré en contact avec lui celui qui est venu vers moi c'est lui c'est lui qui m'a cherché c'est lui qui m'a trouvé je ne suis pas aller le chercher ou aller lui parler contrairement à ce que des gens racontent que moi je rentre dans les box des petits footballeurs pour aller les draguer vous êtes malade ou quoi si les jeunes gens ou les enfants de rien du tout c'est moi qui veulent parce que vous m'appelez grande mère je ressemble à une grande mère non voilà il paraît que je suis une grande mère moi il savait je suis pas encore grande mère dans la réalité mais on a anticipé pour me donner le statut de grande mère il n'y a pas de problème des gens qui ont seulement six sept ans de plus que moi vous estimez quand ils étaient nés j'étais une petite fille de six ans sept ans vous estimez que je suis grande mère il n'y a pas de problème pendant ce temps il y a des petites filles de 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 celles que vous appelez les petites filles de 20 ans 25 ans qui sont fanées et puis moi je suis en forme encore voilà il n'y a pas de comparaison à faire donc continuez de m'insulter d'attribuer moi des noms il n'y a pas de problème si ça peut vous faire plaisir il n'y a aucun souci moi je regarde et puis je rigole et ça me blinde encore plus alors s'il vous plaît je ne suis pas en train de revenir sur le sujet de gervigneau parce que comme tout le monde ou bien un bon nombre de personnes ont remarqué je suis en train d'élaborer une marque que je veux mettre en évidence une marque que je veux réaliser tout le monde connaît déjà ne pas dire bon nombre connaissent le nom de cette marque toto sucré toto sucré c'est à la suite de tous les problèmes que j'ai eu avec gervigneau on m'a insulté on a insulté mon sexe on a insulté mon intimité on m'a traité de tout des gens qui ne connaissent pas le goût de mon de mon sexe on a traité mon sexe de ceci de cela mon sexe n'est pas sucré c'est rentré c'est sorti donc moi j'ai pris ça avec ironie au lieu de me coucher et puis m'asseoir dessus et puis aller pleurer j'ai préféré leur montrer que j'en ai rien à foutre de leurs injures et que je vais en faire des millions avec voilà quand il y a des choses bizarres qui se passent il faut les multiplier faut fructifier ça alors ceux qui vont continuer de faire des vidéos pour m'insulter moi je vais rester chez moi et puis je vais rigoler parce que ça continuez de faire ma promo il n'y a pas de problème promo à deux balles là parce que vous avec vous les africains c'est pas avec vous qu'on gagne beaucoup d'argent c'est pas avec vous qu'on gagne beaucoup d'argent voilà mais c'est pas grave le peu les peu le peu de bavardage bête que vous faites dans vos vidéos là ça va me servir à quelque chose quand même un peu parce que de fil en aiguille ça va arriver quelque part voilà donc je ne suis pas je me suis pas levée pour être en train de dire que je veux reprendre le sujet gervigneau pour remettre ça sur la table et patati et patata mais qu'on rentre dans ma vie intime jusqu'à me menacer de mort jusqu'à dire qu'on va me défigurer jusqu'à dire qu'on va me poignader on va prendre l'âme pour déchirer mon visage non ça je peux pas je ne peux pas ne pas venir me mettre devant l'écran pour vous dire ça je suis désolé je peux pas rester dans mon lit et puis garder ça pour moi si on m'a agressé quelque part si on a pris des lames ou bien des je ne sais quoi pour me poignader pour déchirer mon visage sachez que c'est gervigneau qui a envoyé des membres de sa famille pour me menacer sachez que si quelque chose m'arrive ça vient de gervigneau il n'y a pas très longtemps j'ai fait un poste pour dire parce que j'ai la nostalgie je suis une femme je ne suis pas rancunière je ne suis absolument pas rancunière même quelqu'un qui m'a menacé de mort quelqu'un qui a dit qu'il voulait me tuer si demain il vient me demander pardon et que je sais que son pardon est sincère je suis capable de pardonner ah ouais ça je remercie dieu parce que dieu m'a donné cette faculté le pardon j'arrive à le faire facilement dès l'instant où je sais que la personne regrette vraiment ce qu'elle a fait je suis capable de pardonner je suis pas rancunière c'est parce que j'ai beaucoup d'amour en moi donc malgré l'humiliation que j'ai subi à cause de gervigneau j'ai fait un poste il n'y a pas longtemps vous descendez deux publications plus bas j'ai fait un poste pour dire à gervigneau que je pardonnais la manière dont il m'avait traité et tout ça vous ne pouvez pas comprendre il ya beaucoup de femmes qui se font humilier il ya beaucoup de femmes qui se font éjecter mais vous savez la manière dont qu'un homme l'élan qu'un homme prend pour te mettre en confiance et qui connaît toute ton histoire qui sait tout ce que tu as vécu ça fait quatre ans quatre ans que je communique avec ce gars là quatre ans il ya des moments on se parle plus il ya des moments on se parle il ya des moments on se parle plus on était dans ça jusqu'à il me disait oui ouais lui la peur s'il sort avec moi qu'est ce qui prouve que demain s'il a fait ça moi je vais pas aller le je vais pas faire un scandale je dis mais pourquoi faire un scandale automatiquement pour faire un scandale quand on sort avec un homme qu'on a eu une petite vie avec cet homme que les choses se sent quand même relativement bien passé on ne va pas venir demain parce qu'on n'est plus ensemble venir faire un scandale parce qu'il faut faire un scandale et puis déjà je fais pas de scandale tout le monde et n'importe qui celui où j'estime que je dois parler où que je trouve que c'est vraiment méchant et mauvais ce qui m'a fait et qu'il est de renommée je viens parler de lui les gens qui pensent que parce qu'ils vont venir 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 me piéger puis j'ai venu parler dessus facebook là vous avez tiré par terre je parle pas de tout et n'importe qui sur facebook vous avez compris je ne suis pas là pour donner de la notoriété à n'importe qui à des poubelles à n'importe qui je ne donne pas de la notoriété à n'importe qui comme ce petit imbécile de y'a quatre ans en arrière qui sortait de nulle part à qui j'ai donné un nom ça c'est terminé j'ai regretté même après donc s'il vous plaît quand je viens reparler d'un sujet c'est parce que ça prend certaines proportions où je dis non stop il faut que je vienne en parler avant il n'y avait pas les réseaux sociaux quand il ya un problème comme ça tu vas dans ta chambre tu pleures tu vas laver ton visage tu vas te coucher tout le monde communique avec les réseaux sociaux aujourd'hui si aujourd'hui j'estime qu'il ya une situation que j'ai envie de venir en parler j'en parle si j'estime que ça a pris une certaine limite que je ne peux pas garder que je dois en parler j'en parle vous ne pouvez pas comment continuer de laisser ces footballeurs là être en train de faire du n'importe quoi matin midi soir parce qu'ils sont sortis de yopougande des trous à ras là-bas on les a sélectionnés pour qu'ils soient aujourd'hui c'est qu'ils sont il ya dix ans en arrière c'est petit c'est les gervigneaux les masses gradelles et autres là ils pouvaient même pas marcher à côté de moi c'est des gens qui allaient se mettre un genou devant moi pour me tendre la main et aujourd'hui parce qu'ils sont sortis de nulle part qui sont maintenant dans le truc footballistique ils ont le cerveau est complètement dérangé quoi non non ça marche pas avec moi je suis désolé ça marche pas avec moi alors je suis désolé il faut arrêter c'est pas parce que vous avez du mépris contre moi que quand un footballeur va faire tout et n'importe quoi vous allez dire non parce qu'on n'aime pas yasmina parce que ça fait trois quatre fois yasmina vient se plaindre de quelqu'un alors automatiquement on va le défendre vous voulez que ça arrive à une de vos soeurs ou de votre enfant ou je ne sais qui on ne traite pas une femme comme ça et c'est pas toutes les femmes qui ont fait du mal ça je le dis toujours ne m'envoyez pas de message pendant que je suis en direct ça m'arrange pas c'est pas à toutes les femmes à qui ont fait du mal moi je suis une personne j'ai un esprit fort derrière moi demain si quelque chose arrive à gervigneau ou quelque chose arrive à masse gradelle ou quelque chose arrive à franck essier parce que je parle de ces trois je parle de ces trois footballeurs bien que j'ai eu affaire à d'autres footballeurs renommés par respect pour eux parce qu'ils m'ont rien fait on n'a pas fait quelque chose ensemble pour que je puisse être en train de dire leur nom je vous dis bien des footballeurs de renommée c'est à dire des footballeurs qui sont au dessus de gervigneau qui sont au dessus de franck essier qui sont au dessus de masse gradelle je suis jamais venu parler d'eux ici parce qu'on n'a pas fait quelque chose je vais pas je vais pas être en train d'impliquer leur nom je suis désolé mais de là tu te fous de ma gueule tu me manipules il ya même pas longtemps à peine trois jours je fais une publication je fais une publication pour dire que je pardonne et geste j'exprime j'arrive même encore avoir la force d'exprimer les sentiments que j'éprouve parce que je dis la vérité j'étais amoureuse de lui oui je voulais sortir avec lui je n'ai jamais dit que je veux me marier avec lui j'ai jamais dit que je veux qui m'épouse je ne suis pas arrivé à ce stade là mon objectif aujourd'hui c'est ma marque toto sucré ma marque c'est ce qui est important pour moi je n'ai pas je ne suis pas là pour penser que qui a le courage qui a tout le monde n'est pas comment on appelle sa georgette et tôt tout le monde n'est pas georgette et tôt pour supporter un footballeur moi j'ai pas demandé à me marier avec un footballeur ça ne m'intéresse pas même si on a vécu une belle vie pendant deux ans trois ans même pendant six mois on a vécu des choses intenses je ne vais pas me lever demain parce que ça ne va pas venir parler de toi mais comment quelqu'un qui discute avec toi pendant quatre ans quatre ans qui te dit tous les jours j'ai peur j'ai peur machin et puis parce que je je suis sorti aussi avec ma gradelle il avait honte peut-être de sortir avec moi parce que je c'est une masse gradelle c'est son ami donc peut-être qu'il avait honte donc il tourna en rond il tourna en rond il tourna en rond c'est quoi ces histoires de te lever pour aller dire à ta famille de dire aux journalistes que oui comment on appelle ça moi je lui envoyais des vidéos de moi nus pour lui montrer mon corps je lui envoyais tout le temps des vidéos nus je le harcelais avec des vidéos nus et que je lui ai demandé de financer mon album et tout ça donc je lui envoyais des photos de moi nus des vidéos de moi nus et tout que lui il ne connaît pas il m'a jamais vu et patati et patata au bout d'un moment faut arrêter quoi faut arrêter de raconter des bêtises ça te coûte quoi d'assumer ce que tu as fait je veux savoir gervigneau ça te coûte quoi d'assumer ce que tu as fait avant que je ne passe sur les réseaux sociaux sur tes deux whatsapp je t'ai prévenu je t'ai dit javigneau il faut qu'on discute de ce qui se passe parce que ce que tu entends moi j'ai dit on fait on fait plus mouroupant sur moi on s'amuse plus avec moi je t'ai averti je t'ai envoyé combien de messages pour t'avertir c'est à peine que c'est comme si j'ai l'impression qu'il voulait que je vienne parler de lui je sais pas parce que sincèrement quelqu'un qui te disait qu'il avait peur que tu le tu le vilipande il avait peur machin et pour finir c'est lui qui te pousse à bout pour que tu viennes parler de lui sur les réseaux sociaux au bout d'un moment il faut arrêter de salir mon nom du dit du neb tu es en train de te promener tu es en train de mentir à gauche à droite pour dire que moi il t'envoie des vidéos de moi nus c'est rentré c'est sorti javigneau faut arrêter ce que tu fais si l'année prochaine tu es en train de courir sur le terrain et puis ton coeur s'arrête là on va dire que c'est moi qui t'ai maudit n'est-ce pas tu n'es pas anti mort n'importe quoi peut t'arriver javigneau tout peut t'arriver voilà arafat même arafat dj m'a déjà insulté arafat m'a déjà insulté arafat est où arafat est parti donc quand vous insultez les gens vous traitez les gens de n'importe qui et puis vous partez sur la route là un camion peut vous écraser le lendemain que vous ayez insulté donc arrêtez de haïr et puis d'insulter les gens n'importe comment pour leur propre vie vous avez compris pour ma propre vie vous ne dormez pas vous allez faire des vidéos pour m'insulter vous allez gâter mon nom il ya des gens même qui sont même pas sortis à moi qui vont aller dire oh celle là je l'ai je l'ai enculé je suis sortie avec elle j'ai fait ça j'ai fait ça il faut que vous arrêtiez je ne sais pas ce que vous avez vu sur moi pour salir mon nom comme ça mais à cause à force de m'insulter sur des trucs sexuels j'ai décidé de créer ma marque vous avez compris donc maintenant voyez moi comme une boss lady parce que maintenant je vais sortir ma marque et ma marque ce n'est pas les ventes de produits sur facebook à deux balles moi je veux travailler avec des pharmacies je veux travailler avec des supermarchés je veux travailler avec des instituts vous avez compris donc je suis pas là dans du jeu c'est pas du bricolage que je vais faire avec tout ce que j'ai subi avec tout ce que j'ai vécu moi je veux compter des billets des liasses devenus multimillionnaires dans le monde comme victoria secrète voilà quand on t'insulte le cul prend le cul pour chercher l'argent mais c'est pas la pornographie que je vais faire je veux m'occuper de la féminité de la femme de la sexualité de la femme je veux m'occuper de l'épanouissement du couple jusqu'à l'épanouissement du couple l'épanouissement de la femme avec des maquillages avec des parfums avec des accessoires avec des vêtements je veux faire des grandes choses c'est de ça qu'il s'agit gervigno tu m'as manipulé tu as profité de moi d'accord bébé tu m'as manipulé tu as profité de moi tu as eu ce que tu voulais s'il te plaît ne salis plus mon nom arrête d'envoyer des membres de ta famille pour me menacer arrête d'envoyer des italiens parce que j'ai fait la connaissance d'un italien il ya quelques semaines en arrière qui m'a demandé tu connais gervigno c'est quelle coïncidence ça il me demande tu connais gervigno après quand je l'ai envoyé chier le monsieur m'a menacé 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 que moi je ne connais pas les italiens que si je m'amuse là je vais voir il sort d'où cet italien il sort d'où cet italien là je bloque mon téléphone le monsieur prend le téléphone il me menace je prends le téléphone le monsieur prend le téléphone il me menace il sort d'où cet italien là il faut m'expliquer c'est toi qui l'a envoyé gervigno il n'y a pas de problème moi j'ai pas de famille je n'ai pas de famille je n'ai plus de famille j'ai ma seule fille qui est ici même celle que j'ai mis au monde à l'âge de 14 ans là elle a décidé de suivre les gens dehors la vie que j'ai comment on appelle le risque que j'ai pris pour lui donner la vie à mon bas âge aujourd'hui elle fréquente les autres elle ne réfléchit pas il n'y a pas de problème la seule famille que j'ai c'est ma fille de 13 ans qui est ici je n'ai personne gervigno si tu as le courage envoie des italiens des mafieux tout ce que tu veux pour venir casser ma porte et puis si vous êtes si vous avez le courage pour venir me tuer ma fille et moi ici il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème si tu es garçon faut pas masquer ton crime faut pas masquer ton crime faut dire aux gens que tu envoies là que c'est toi qui les a envoyés tu as compris il n'y a pas de problème mais faut arrêter de salir mon nom de dit truc il y a beaucoup de choses je vais dire c'est toi seul qui m'a demandé de faire partouze avec masse gradelle et puis franque caissier tu as voulu qu'on fasse des partouze ensemble n'est ce pas il faut te promener pour dire ça faut te mettre faire des vidéos aussi pour dire sur les réseaux sociaux tu voulais que je couche avec toi et puis tes collègues en groupe et c'est ton fantasme je dois te faire plaisir n'est ce pas gervigno faut assumer ça faut assumer au lieu de salir mon nom là toi même prends ta prend ton téléphone et puis toi tu as si tu dis que tu as des couilles là ta grosse pin qui est en bas de toi là prends ça mets ça sur l'écran et puis si tu veux faut venir dire que tu as pour venir pour venir faire pour venir dire moi qu'on appelle grande mère on m'insulte on me traite de tout là tu m'as demandé de capter mon sexe pour te montrer jusqu'à tu voulais que j'ouvre mon ventre pour te montrer tu m'as demandé tout gervigno on a fini ça tu as vu mon sexe jusqu'à on appelle vidéo on a fini ça tu m'as demandé encore tu veux dormir encore dans mon sexe de t'envoyer des vidéos tu m'as donné rendez vous combien de fois je suis pas parti tu m'as demandé de te trouver à paris tu m'as demandé de te trouver à bidjan je n'ai jamais voulu venir je n'étais pas prête alors arrête de dire que c'est moi qui te courais après qu'ils t'envoyaient des vidéos de moi nus c'est moi qui fait si c'est moi qui fait ça il faut arrêter ce que tu es en train de faire là il faut arrêter je reviens excusez moi je suis là je suis allé me chercher une cigarette parce que je suis trop et même je vais finir mon la bouteille de martini depuis hier j'ai commencé à boire je vais boire je vais continuer de boire excusez moi je n'ai plus de mots je suis je suis je suis exténuée je suis très fatigué je suis très fatigué je suis exténuée comment je lui ai envoyé des vidéos nus de moi pour pour qu'il puisse financer ma chirurgie esthétique et mon album et tout ça alors je suis désolée tu as un homme qui me courtise tu es multimillionnaire le seigneur m'a déjà délivré en 2020 c'est ce que les gens voulaient que je vienne me mettre devant une caméra pour que je puisse encore parler et puis on va penser que je suis encore dans le passé mais en réalité je ne suis plus dans le passé je ne suis plus dans le passé c'est pas parce que j'ai une bouteille c'est du martini c'est du martini c'est pas parce que je bois une bouteille d'alcool que c'est la fin du monde peut-être que je vais la vider mais j'ai pas l'habitude de boire je bois du vin quand je vais au restaurant des choses comme ça mais je suis pas je suis pas une alcoolique une buveuse de bière ou je ne sais quoi machin il faut il faut que ça s'arrête cette méchanceté gratuite contre moi faut que ça s'arrête vous avez compris il faut que ça s'arrête chaque fois que j'ai affaire à ces gens là après ça se termine par faire une vidéo avec masgradel c'était fait une vidéo écrit que tu m'as jamais vu que tu ne me tu m'as jamais connu qu'on n'a jamais rien fait masgradel a envoyé son chauffeur privé depuis saint etienne en france pour venir me chercher en suisse après c'était non faut pas dire faut mentir faut dit qu'on s'est jamais vu faut dit qu'on n'a pas fait ça faut dit que tout et c'est la même chose j'ai avigné sauf que lui il a gros coeur il préfère dire ce qu'il veut aux gens il leur donne des fausses informations et puis ils n'ont qu'à se promener partout pour dire du tout et du n'importe quoi en fait il n'est même pas capable d'assumer ce qu'il fait avec moi il n'est pas capable d'assumer quand tu as vu que je m'énerverais ça te coûtait quoi ça te coûtait quoi de m'appeler et qu'on discute comme des grandes personnes non monsieur reste dans son coin il fait gros coeur donc c'est peut-être un buzz que tu voulais tu voulais que je parle de toi parce que vos femmes là vous arrivez à les maîtriser je ne savais même pas qu'il avait une femme vos femmes là vous arrivez à les maîtriser donc il suffit que il y a un truc comme ça vous avez déjà le mensonge au bord de vos au bout de votre langue vous allez trouver votre femme vous savez quoi lui dire et puis oh c'est une folle là c'est ce qu'il y a un des journalistes qui m'a dit ça que oui oh elle est en train de fantasmer masgrad elle m'avait dit ça que de dire je fantasme de lui je rêve de lui donc j'ai inventé je lui ai posé mes conditions je lui ai dit je vais me lever comme ça pour salir mon image pour dire que je suis folle j'ai menti de dire ça mais tu as fait quoi pour moi tu as fait quoi pour moi je lui ai demandé de changer ma voiture je lui ai dit de verser quinze mille euros sur mon compte minimum je pouvais lui demander cinquante mille euros même cent mille euros je ne l'ai pas fait la seule chose que masgrad elle a fait c'est qu'il a offert du shopping à ma fille machin van machin avec quoi je n'ai rien je suis resté dans mon coin je n'ai rien fait machin mais faut que ça s'arrête tous les jours en train de m'utiliser il y a plein de filles mais moi là il y a quelque chose n'est ce pas il y a quelque chose vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas cette sensualité je l'ai naturellement vous avez vos femmes là bas vous avez peut-être quoi mais ce que vous pouvez trouver moi là vous n'arrivez pas à faire ça et vos femmes voilà il y a du goût dans moi comme ça ça vous tue je suis une femme trop sensuelle je peux rendre un homme dingue de moi n'est ce pas voilà ce que vous trouvez pas vos femmes là vous venez chercher même si c'est fantasme à distance ou bien c'est quoi quoi machin tu as eu ta chance gervinho les gens qui pensent que j'ai couché avec lui directement on n'a pas eu on n'a pas on n'a pas on n'a pas goûté parce que s'il avait goûté mon toto sucré là il est devenu fou comme ça il n'allait même pas comprendre son existence non 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 s'il avait goûté mon cuil là oh brou il n'allait pas tenir il n'allait même pas tenir même ah ouais n'est ce pas donc il n'y a pas de soucis arrête de raconter ce que tu es en train de dire à gauche à droite envoyer des gens pour me menacer si tu veux faut ramasser toute la mafia italienne s'ils sont garçons là ils n'ont pas venu me tuer ici je dis devant toute la côte d'ivoire envoie les gens pour venir me tuer si tu veux il n'y a pas de problème envoie si vous êtes garçons si vous avez le cran venez il vous attend il vous attend si le feu qui m'environne n'a pas brûlé vos couilles là vous allez retourner des couilles brûlées calcinées là bas et vous allez comprendre que c'est pas à toutes les femmes qu'on s'attaque c'est pas à toutes les femmes qu'on s'attaque tu as fait tout ce que tu voulais machin tu m'as pris comme un objet tu m'as manipulé tu m'as tu m'as tu m'as tu m'as mis en confiance tu m'as blagué jusqu'à comme un bébé qui vient de naître ça te suffit pas moi encore tu prends mon nom tu vas vous l'y pendez tu as couché moi tu m'as jeté ici tu as fait comme ci machin tant 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 c'est rentré ça tu racontes ce que tu veux j'ai pas couché avec elle je n'ai pas fait ci je l'ai jamais vu j'ai pas fait ci tu racontes ce que tu veux à qui tu veux j'essaye de me j'essaye de me retenir parce que je suis une femme ne serait-ce que pour cette femme avec qui tu vis avec qui tu as eu des enfants je sais pas si tu es marié mais pas respect pour elle sinon ce que j'allais sortir la nuit là devant mon téléphone ici là j'allais courir pour venir me chercher en Suisse ici je t'ai dit hein je vais garder ça pour moi je vais pas tout dire c'est mieux que je garde un petit bout mais si j'entends encore quelque chose Gervigno tu vas te souvenir de là d'où tu es quitté là dans ton yopougon ou dans vos quartiers pourris là de précarité où on allait vous chercher et puis vous êtes devenu ce que vous êtes au moment où vous êtes en train de devenir fou il y a quoi il y a peut-être 6 ans ou 7 ans entre Gervigno et moi donc quand Gervigno était au monde là c'était moi j'étais une petite fille de 6 ans 7 ans voilà donc arrêtez de m'appeler grande mère que je peux être la maman dont j'allais je pouvais tomber enceinte à l'âge de 6 ans 7 ans là la petite fille là sa grosse pine qui est dans son caleçon qui est en bas là-bas qui voit qu'il va serrer dans mon vagin là c'est moi qui peut être sa mère imbécile il faut arrêter ce que vous êtes en train de raconter à vous il y a d'autres qui n'ont rien à faire chez eux qui m'insultent qui vont faire truc vous n'avez rien à faire de vos vies c'est ma vie c'est de mon nom qui s'agit mais toute cette humiliation que j'ai subie là c'est ma marque toto sucré qui va sortir toto sucré toto sucré Yastarli tu nous as sauvé c'est ma marque qui va sortir c'est de ça qu'il s'agit vous pensez que vous allez m'insulter matin midi soir depuis 2014 jusqu'à maintenant et puis ça va rester dans le vent non je vais en faire de ça des milliards vous allez comprendre c'est de ça qu'il s'agit pour qu'un empire se construise ça prend quelques années voilà donc depuis 2014 là les éjus que j'ai subis depuis Miss Côte d'Ivoire jusqu'à maintenant ça va me rendre milliardaire c'est de ça qu'il s'agit et puis n'importe qui peut pas se lever pour faire ce que Yasmina a décidé de faire parce que ça va pas prendre ça peut pas prendre Yasmina Starly, Yasmina Akka c'est Yasmina Starly y'en a pas deux voilà ce que moi je suis capable de faire là comme je suis cabri mort là vous ne pourrez pas faire et puis si vous faites pour vous là ça va même pas être joli ça ressemblera à rien voilà on parle de la star c'est moi et y'a des personnes qui font des vidéos là-bas parce qu'on voit pas quel footballeur qui peut s'intéresser à vous ça vous fait mal moi dans mon corps et puis quand j'ai fait ma chirurgie là ils vont courir comme ça voilà ils vont courir, ils vont perdre la tête, ils vont me chercher, ils vont me demander pardon de ne même pas dire leur nom quelque part, ils vont tous revenir ils vont tous revenir comme des petits chiens donc tout ce que vous êtes en train de raconter là c'est zéro vous n'avez pas encore compris que le temps dit la vérité que ça soit dans le bonheur comme dans le malheur vous ne savez pas que le temps dit la vérité donc arrêtez de courir avant le temps vous parlez, parlez, arrêtez de courir avant le temps parce que vous ne connaissez pas demain vous ne connaissez pas devant donc arrêtez de vous précipiter pour me vilipender ne vous fatiguez pas les mêmes personnes avec qui j'ai des problèmes là ils vont me chercher parce que moi, il y a quelque chose en moi les hommes ne peuvent pas ils ne peuvent pas ils vont me chercher, ils vont courir Toto Sucré arrive, ma marque Intimacy Brand Toto Sucré, bientôt pour toutes les femmes, pour le couple et pour le monde entier ce n'est pas du blablabla ce n'est pas les petites choses on n'a pas encore commencé les vrais spots on n'a pas encore commencé les grandes publicités vous avez compris je vais même créer ma chaîne de télévision par rapport à mes chroniques donc arrêtez là perdez votre temps à vous mettre derrière pour faire des vidéos bêtes bêtes là n'allez pas réfléchir pour être en train de faire des choses pour vous-même restez là à chercher à raconter du tout et n'importe quoi et puis me vilipender pendant ce temps, moi j'avance vous avez compris bande d'idiot et d'idiote va je vais garder la suite pour moi après mais si j'entends encore quelqu'un faire quelque chose ou venir encore ta famille venir m'insulter j'ai fait un poste il y a à peine 3 jours pour te dire que j'ai encore des sentiments pour toi que je t'aime machin si j'entends ou je reçois encore un message d'un membre de ta famille ou de tes amis pour m'insulter pour me menacer de mort ou quoi que ce soit là je vais sortir mes griffes Gervigno je vais sortir mes griffes t'as compris je ne suis pas une pétasse je ne suis pas une salope je ne suis pas une prostituée je ne suis pas une femme qui fait tout et n'importe quoi contrairement à ce que vous pensez vous ne me connaissez pas montrez mon cul là dehors tant que je n'ai pas écarté mon vagin pour vous montrer comme j'ai fait avec Gervigno là tant que je n'ai pas écarté l'intérieur comme ça pour vous montrer là vame des dents là-bas là ne me critiquez pas parce que le simple fait de montrer ses fesses et puis danser machin là ça c'est rien du tout vous allez regarder chez les américains vous allez regarder dans les autres pays et puis quand c'est chez nous vous voulez jouer aux hypocrites on a notre mentalité j'en ai rien à vivre je me bats les couilles de votre mentalité moi j'ai ma mentalité personnalisée à moi-même j'en ai rien à foutre de vos histoires et c'est demain que vous allez comprendre que je suis venue en forme de révolution pour être en train de bannir cette histoire de limitation d'esprit voilà c'est de ça qu'il s'agit j'en ai terminé que j'entende encore quelque chose c'est de ça qu'il s'agit c'est de ça qu'il s'agit